Concernant les injections, on est très démunis, puisque c'est peut-être n'importe qui, le sujet à lambda, quelqu'un qui est à côté de vous, une piqûre, ça vous tombe dessus. C'est tout de même extrêmement angoissant. C'est un produit qui est assez spécifique, parce qu'il se présente vraiment comme de l'eau. Il est inodore, sans saveur, incolore. C'est un produit qui a une action assez rapide, qui agit pendant quelques heures, et les premiers symptômes sont en général une fatigue, une espèce d'obtusion intellectuelle. On perd un peu ses idées, on ne sait plus très bien où l'on est, on est un peu confus. Il peut y avoir, dans le cadre du GHB, et c'est ça qui est assez particulier, une période dans laquelle les gens ont des comportements automatiques, avec une amnésie. Et c'est pour ça que l'on voit toutes ces abus sexuels, dans lesquels c'est essentiellement des femmes, qui se réveillent le lendemain avec un trou mnésique, elles ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Les virus qui évoluent le plus dans ces milieux festifs, ce sont les VHC, le virus de l'hépatite C, qui est extrêmement contagieux, mais cela se soigne, cela se soigne bien, et c'est le plus contagieux. Et puis le deuxième virus pour lequel il est fait attendre et faire prudent, c'est le VIH, le virus du sida. C'est une trithérapie qui est prise pendant 15 jours par un mois. On met un petit chapeau sur son verre, on ne laisse pas son verre traîner, on le garde à la main, on surveille. Donc tout ça, c'est assez rodé. Concernant les injections, on est très surpris, on est très démunis. Puisque c'est peut-être n'importe qui, le sujet à lambda, quelqu'un qui est à côté de vous, une piqûre, ça vous tombe dessus. C'est tout de même extrêmement, extrêmement angoissant. Sous-titrage ST' 501